Attachez vos ceintures, car nous allons entreprendre un voyage dans le temps pour atterrir en 1834 en compagnie de l'écrivain suédois Graberg Afemso Jacob et de son livre « Miroirs géographiques et statistiques de l'Empire du Maroc ». Dans cette œuvre, qu'il a édité en italien, il décrit en détail l'aspect vestimentaire des Marocains de l'époque. Le vêtement des Marocains est pittoresque et gracieux. Il se compose d'abord d'une chemise aux manches larges et de pantalons très amples, sur lesquels la plupart portent un cafetan, boutonné près des poignets, généralement d'une couleur jaune brillante ou d'un bleu azuré, auquel beaucoup ajoutent une ceinture de différentes couleurs. Par-dessus tout cela, se déploie de manière élégante le haïk, en laine rougeâtre, en coton ou en soie. Parfois, un autre type de vêtement en tissu bleu à capuche, appelé bernousse, ou une autre plus légère appelée selam, souvent faite de fines cachemires blanches, est ajouté. Sur la tête, on porte un bonnet rouge, autour duquel, pour ceux qui ont effectué le pèlerinage de la Mecque, est enroulé un turban en mousseline blanche. Le haïk est également porté par les femmes, parfois tellement fin qu'il devient presque diaphane. Mais les plus aisés portent une grande et belle chemise en toile fine, brodée d'or sur le buste, puis un cafetan en tissu épais, généralement en laine, ou en velours brodé d'or. La tête est enveloppée de une ou deux bandes de voile rayées d'or et de soie, qui sont attachées à l'arrière du cou, mêlées aux tresses des cheveux, et tombent jusqu'à la taille. À ces bandes sont parfois ajoutées des rubans ornés de pièces d'or ou de perles, appelées assaba ou sfifa, qui entourent le front à la manière d'un diadème. Par-dessus le cafetan, elle porte un autre vêtement léger appelé mansoria, qui est en mousseline et est attachée à la taille par une ceinture en velours cramoisie, brodée d'or, avec une boucle en or ou en argent, ou en tissu tressé fabriqué dans le pays. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada